salut à tous alors continue training celui-là c'était la vidéo précédente alors si je viens là je menace matt entre temps il prend mon pion donc il n'y a plus de menace sale idée mais si j'avais une tour une dame qui arrivait là ça serait matt du couloir aussi donc il doit y avoir un coup qui fait plusieurs menaces à la fois comme si je viens là je me laisse de faire le mat du couloir mais il a peut-être le temps de de juste jouer ça pour l'éviter par exemple donc je pense que ça doit être un petit peu plus subtil bon le bon pion est attaqué trois fois quand même donc je ne voudrais pas faire n'importe quoi si je viens là quand même il se passe quoi il prend après j'ai pas de je vois pas de trick particulier bon revenons à ce coup là j'ai dit que s'il joue ça s'il joue ça il joue tour f pardon tour e6 et si je prends la tour et on prend avec le pion j'ai échec il vient là et je gagne donc tac 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 je pense qu'il faut qu'il prenne avec la tour mais ensuite ça va avancer à quoi ensuite je peux jouer ça par contre cette fois ci que je pouvais pas jouer avant j'attaque la dame ma tour est défendue par madame si la dame s'en va j'ai un mat du couloir mais il a un échec intermédiaire donc là je suis obligé de reprendre il reprend je viens là et donc il s'en sort de toujours pouvoir jouer au pire dame d8 dame e8 je pense ça marchait presque alors presque 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 tour e2 tour e6 tour e6 tour e6 je pense qu'il soit tour d1 après parce que on peut facilement couvrir attendez tour d1 j'ai perdu tour e2 tour e6 tour prend e6 tour prend e6 ouais il y a encore une tour là quand même donc c'est tour c1 ah oui il peut jouer la tour là zut zut je suis obligé de prendre de toute façon il y a l'échec sinon il prend tour e2 tour e6 et tour d1 là à ce moment là peut-être tour e8 ou même tour prend pion en fait si je fais tour e2 il y a même tour prend pion parce que là il n'y a plus de mode du couloir quel dommage donc depuis le début c'était pas ça d'accord que tour c'est un tout de suite ça marche pas du tout dame prend dame prend tour prend et j'ai perdu une tour sans gagner quoi que ce soit dame h6 tour prend et j'ai plus rien ah merde alors je vois pas du tout h4 h5 c'est ce que j'aurais envie de faire dans une vraie partie maintenant que j'y pense ça a l'air un petit peu lent si je joue h4 il peut jouer h5 lui-même après je peux jouer g4 mais ça a l'air complètement dingue non je peux pas dame h3 roi g2 après ceci dit qu'est ce qu'il peut faire on va sûrement revenir avec une tour oh c'est compliqué nous tour e2 encore une fois il se contente de prendre le pion il se contente de prendre le pion h4 h5 je pense vraiment pas que ce soit ça 4 h5 g4 tour d3 et si je prends le pion il y a tour h3 et je suis dans la merde enfin je pense c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible C'est parti. Bon, il va falloir que je fasse quelque chose quand même. Donc, c'est passé à 2317. C'était visiblement bien, bien difficile. Il n'y avait pas des masses d'autres co-candidats en plus. Ah non, ça, je n'y croyais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai raté ? Si il change tout, je n'obtiens rien. Il prend avec la tour. Attendez, si je prends la tour, il prend avec la tour et je viens là. Si je prends avec la tour, il prend avec la dame. Bah non, puisque... Ah, c'est ça, merde. Ah, donc j'y étais presque. C'est juste qu'il fallait jouer tour H6 avant. Parce que j'ai bien eu l'idée de, une fois que cette tour-là s'en va quelque part, venir ici. Ah, je suis déçu parce que j'aurais pu trouver. J'avais déjà, j'avais bien toutes les idées en tête. J'aurais dû regarder plus longtemps le sacrifice du pion. Prends, prends. Je peux juste prendre une deuxième fois, je peux venir là. Boum. Sympa. Oui, parce que quand la dame est en H6, le pion s'en va. Mais on a toujours le mat du couloir. Hum. Je suis déçu. De ne pas avoir trouvé ça. Alors, on va essayer de se rattraper sur celui-ci. On a sacrifié une pièce, visiblement. La dame n'est pas protégée, mais la tour ne peut pas faire échec. Donc, tour prend fou, dame prend tour. Et il ne se passe rien. Je ne vois pas non plus de menace de mat. Je dis même que les noirs sont dans la merde. Une pièce de retard et... Et pour moi, il n'y a même pas d'attaque, là. Non, non. Qu'est-ce qu'on rate ? Qu'est-ce que je rate ? Ah. Tour prend H3. Ouah. C'est une menace de mat. Tour prend H3. Il n'a pas le temps de prendre ma dame, parce qu'il y a mat. Donc, il faut qu'il prenne ma tour, par exemple. Mais je gagne la dame qui n'est pas défendue. Dès que vous avez une pièce pas défendue, comme ça, attaque à la découverte. Il ne faut pas hésiter à calculer ce qui se passe quand on fait un sacrifice qui a l'air totalement faux. Je cherchais à faire des découvertes qui faisaient échec, ce qui n'est évidemment pas possible. J'ai regardé ça, mais je n'ai pas tout de suite regardé tour prend H3. Parce qu'effectivement, la menace de mat, ça vaut largement une dame. Ah, pas mal. Alors, trouver le meilleur coup pour les noirs. Qu'est-ce que c'est que cette position ? Comment une tour noire a pu se retrouver ici ? Parce que c'est tiré d'une vraie partie, pour info. Mais je suppose qu'elle est venue de la colonne D qui s'est refermée par la suite. Bon, j'ai envie de reprendre le pion avec le fou, mais il doit y avoir mieux. Ouais. Est-ce qu'on arriverait à aligner le roi et la dame ? Ça paraît compliqué quand même. Au niveau du matériel, où est-ce qu'on en est ? C égale. Trois pièces, deux tours, une dame. Les blancs ont juste un pion de plus. Alors, il faut regarder les coups qui font échec. mais je pense que ce n'est pas un problème. Il reprend avec la dame. Il y a encore échec. Il peut toujours aller en H1. Mais parce que là, il faut que je regarde qu'il y a plein de pièces en prise. Ça, c'est en prise. Ça, c'est en prise. Donc, j'échange avec échec. Il reprend, on va dire, avec la dame. Je fais échec encore. Il s'en va. Non, je récupère une pièce. C'est tout. C'est juste ça ? Si je viens ici avant, il peut, disons, échanger comme ça. Mais ça va égaler une pièce pour lui. Donc, il faut vraiment que je fasse ça. Je n'ai pas d'autre choix. Si je défends ma tour, est-ce que ça sert à quelque chose, défend la tour avec un pion ? Disons qu'il me prend le fou. Prend le cavalier. Prend la dame. Prend la dame. Échec. Il me reprend. Ça ne donne rien. Non, ça doit être ça. Je reprends ici avec échec. Il est repris avec la dame parce que s'il reprenait avec la tour, après, j'avais une enfilade d'âme. un clouage dame-roi. Donc, il aurait mis la tour pour s'interposer, mais ça voulait dire qu'il perdait une tour en plus. En plus de perdre le fou. On ne va pas s'embêter. On va juste reprendre le fou. Il n'y a pas une catastrophe qui va nous tout mettre sur la tête si on fait ça. Il n'était pas très dur, celui-là. 2123. Juste voir quelles pièces sont attaquées. Et puis, comment on peut en échanger en faisant des échecs ? À la fin, c'est la sienne qui est attaquée en dernier. Pour moi, c'était un puzzle super facile. J'ai mis un peu de temps à bien tout voir quand même. Je ne suis pas tout de suite fait attention à l'essentiel. Alors. Donc, ma dame est attaquée, la dame noire est attaquée. Ah, je crois que ça, c'est un... Ah oui, celui-là, j'avais déjà vu. Donc là, ça doit être une... Comment ils appellent ça ? Répétition espacée d'un ancien puzzle que j'avais raté il y a quelques jours. Celui-là, effectivement, il est méga compliqué, en fait. Je ne suis pas sûr que j'avais... Je ne suis même pas sûr de l'avoir bien compris à l'époque. L'idée, c'est que si je prends la dame, il prend ma dame. Donc, je suis mort, puisque... Même... Si je prends sa dame, il peut même faire échec. En fait, si je prends sa dame, il prend ma dame. Je gagne une pièce. Il n'y a pas de maths. Ouh, c'est pas clair. Attendez. Pas clair que j'ai une pièce. Si je prends la dame, il prend ma dame. Je prends le cavalier. Il prend le fou. Sauf que je prends le cavalier aussi. Donc, c'est bon pour moi, si c'est de la réservérente-là. Mais le truc, c'est que si je prends la dame, il peut aussi venir en F1. Échec. Mon roi ne peut pas aller en G2 parce qu'il y a le cavalier qui attaque. Donc, je suis obligé de bloquer avec le cavalier ou le fou. Et là, je me souviens qu'il faut bloquer avec le cavalier. Donc, je me souviens que c'est ça. Et après, on va essayer de tout trouver. Pourquoi bloquer avec le cavalier ? Je pense que c'est parce que notre fou n'est pas défendu alors que notre cavalier... Justement, non. Ce serait une raison. Ce serait l'inverse. Je prends la dame. Il fait échec. Je bloque avec le cavalier. Il prend ma dame. Je prends le cavalier. Je n'arrive pas à voir, mais je me souviens que c'est ça quand même. Tac, tac. Le cavalier bloque. Et après... Il devait y avoir une bonne raison des cases à protéger avec le 1 pour qu'il ne joue pas cavalier f2 parce que dame f1 f ou g1 Ah oui, il y aurait cavalier f2 mat. On fou est cloué par la tour. Ce cavalier contrôle cette case et ce cavalier contrôle cette case. Ça doit être ça, la raison. Donc, il faut que je bloque avec le cavalier. Et après... Donc, c'est toujours pas fini. Est-ce que je gagne vraiment du matériel ? Je bloque avec le cavalier. Il prend ma dame. Donc là, on est à égalité. Mais je récupère ce cavalier ici. Ah oui, ok, c'est ça. Est-ce que je vais bloquer avec le fou ? C'était mat. Alors. Ah non, il y a une subtilité, je crois. Je me souviens. Le truc de malade. C'est que si je prends ce cavalier tout de suite. Maintenant, il prend mon fou. Non, c'est pas si je pense qu'il est tout de suite. Il doit me clouer le fou. Donc, il récupère la pièce. C'est pas ça. Si. Donc, l'idée, c'est que d'abord, je joue tour E8. Mais là, pour le coup, je m'en souviens. Il vient là. Et ensuite, seulement, je prends le cavalier. Comme ça, s'il tente de me clouer le fou, hop, je fais échec. Donc, j'ai le temps de, ensuite, filer avec mon fou quelque part. Probablement en F4. Là, le piège. Donc, c'est un puzzle méga dur. J'avais pas trouvé qu'il fallait bloquer. Qu'il y avait ce problème-là, qu'il fallait bloquer. Et après, j'avais encore moins trouvé cette astuce de fou. Mais bon, si on se concentre bien et qu'on réfléchit, c'est trouvable. Juste pas jouer trop vite. Et bien, bien voir ce qu'il peut faire. Dès qu'on a des pièces alignées, comme ça, il faut faire attention au clouvage potentiel. Donc là, j'ai gagné 11 points. Parce que j'avais dû en perdre 22 la fois où j'avais raté. Mais c'est même plus dans la liste, tellement c'était il y a longtemps. Alors, celui-ci, est-ce que je le connais ? Ça ne me dit pas grand-chose. Je suis tenté d'échanger les tours, moi, tout de suite, mais bon. À quoi ça sert ? Et bien, à rien. Si je sacrifie ici pour faire échec. Il y a encore ce cueil pour défendre le pion. Et puis, si je prends le pion, ce n'est pas non plus dévastateur. Je regarde les coups qui font échec, c'est pour ça. Ici, c'est couvert par le fou. Après, je peux... Si je fais ça, il y a quand même ça. Mais la dame n'est pas spécialement capturée. Pas très bien ce qui se passe de si exceptionnel. Alors, peut-être ici. Parce que là, s'il me prend avec le cavalier, je gagne la dame. Et s'il me prend avec le fou, Si je prends avec le fou, je ne vois pas comment continuer. En plus, cette case-là, elle est couverte aussi par la tour. J'avais dit le fou. Mais elle est aussi couverte par la tour. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien à cette position ? J'aime bien que mon fou soit en face de la dame, mais... Alors, juste sacrifier la qualité ici. Parce que s'il reprend, boum, il perd la dame. Donc, il aurait perdu dame et cavalier contre cavalier et tour. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il peut faire pour empêcher le drame ? Bah, s'il empêche le drame, de n'importe quelle manière, J'ai gagné une pièce au passage. Donc, mettons, il prend là. Je reprends là. Et ça ne change rien au problème. En fait, c'est marrant, j'avais regardé ça d'abord. Je crois que j'avais regardé ça. Ah oui, mais j'avais regardé ça. Que dans le but d'enlever le protecteur de spion. Alors que la cible, c'est la dame, c'est pas le roi. En inversant l'ordre des coups, des deux coups que j'étudiais, la cible devient la dame. Et là, ça marche beaucoup mieux. Donc là, je prends le temps de reprendre la tour, parce que sinon, tac, le roi bouge. Non, c'est pas ça. C'est que de toute façon, j'ai gagné une pièce, là. Il peut pas reprendre ma tour, sinon il perd la dame, donc. Tac. Bon petit problème aussi. Quand on étudie des coups, il faut essayer de changer l'ordre, et parfois, ça met à marcher. Alors, on est encore en plein dans l'ouverture. Le roi n'a pas des masses de cases. Ma dame est attaqué quand même. Peut-être que je connais aussi celui-là. Si je prends et qu'il reprend et que je viens là, il y a échec. C'est une fourchette. Je pense pas qu'il y ait de maths, parce que j'ai pas assez de pièces près du roi. Mais ça, ça a l'air très, très forçant. Le fou, il a pas de cible après, et puis j'ai échec. Il gagne un cavalier. Mon cavalier n'a aucune... Qui gagne un fou, oui. Mon cavalier n'a aucune chance de se faire capturer. Il pourra toujours revenir. Donc, les noirs ont bien, bien, bien raté leur ouverture, là. Ce serait intéressant de voir de quelle ouverture ça vient. Ah. Pas vu ce coup-là, moi. Ok. Donc, il a pris mon cavalier coup intermédiaire, bien sûr. Si tu le reprends, qui prend, qui prend, ça va juste faire des échanges. Ça. Parce que là, j'ai capturé le fou, non, j'ai capturé le cavalier qui était là. Et lui, il a capturé mon cavalier aussi. Ouais, mais si je prends, j'ai une pièce d'avance. Donc, c'est pareil. Il va me prendre là, je vais reprendre là, j'aurai toujours ma pièce d'avance. Donc, il suffit que je reprenne avec la dame et pas avec le fou et c'est bon. Ça m'a trop perturbé qu'il ne reprenne pas là où je pensais. Bon, au final, ce n'était pas très dur. Calculer les coups qui font échec. Ensuite, on voit que ça ne donne rien. Calculer les captures. Et on voit que sur cette capture-là, on gagnait une pièce. Ok. Euh... Ça fait combien de temps ? 30 minutes ? Ok. Je vais m'arrêter pour cette vidéo. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada